Ok du coup, on joue Kha'Zix, putain la game est pas facile hein, parce qu'il y a Yuumi support, Panthéon qui est de counter, Syndra aussi, mais bon, il y a beaucoup de squishy aussi, donc t'as pas mal de one-shot à faire, tu joues avec Dark Harvest c'est bien je pense contre leur draft, tu startes au top, c'est très bien, parce que Yorick, Timo, on s'en bat les stacks du match-up, on veut plutôt jouer au bot, donc c'est très bien, en fait Timo c'est free gank, mais j'arrête la revue ici, ou comment ça se passe, pourquoi t'invade un Panthéon Jungle niveau 1, c'est Panthéon Timo contre Yorick Kha'Zix, jamais de la vie vous gagnez le 2v2, Ah non d'accord, mais je suis connant, désolé, désolé, j'avais pas vu, j'avais pas vu, j'avais pas vu, ok, ils sont au bot, ok, donc bonne réaction, bonne réaction, bonne réaction, je n'avais pas vu, désolé, désolé Donc on prend la jungle ici, au bot, il meurt, tu peux rien y faire, là faut farmer tout ton top set jungle, voilà c'est bien, t'as rien d'autre à foutre, là on va regarder au top du coup, est-ce qu'on peut gank au top ? On peut complètement gank au top, d'ailleurs ici, en vrai, on va revenir un petit peu en arrière, là tu vois quand tu viens ici, tu regardes le top, bon là on peut pas gank, tu vois, là y'a impossible de gank, regarde, regarde, toujours pas de gank possible, et là on voit qu'il se fight un petit peu, tu vois, là tu regardes, et là en fait, après le bleu, tu dois te dire qu'il y a un gank à faire au top, parce que là si tu fais ton groom, tu pourras plus gank au top, donc là après le bleu, t'aurais dû gank directement au top, c'était vraiment free là, c'est silver 4, ouais, là t'avais un free gank au mid au top, c'est dommage, c'est vraiment dommage, donc tu rates un kill ici, c'est pas très grave, euh, ok, pourquoi pas, pourquoi pas faire un fou de cas ici, ce que j'allais dire, il a peut-être tout clair dans ta jungle, mais bon c'est Panthéon, on l'a vu gank au top, donc effectivement il a peut-être toute la jungle de up, on va check les Krugs, ils sont là encore, donc là tu te mets bien, c'est très très bien ce que tu fais, et là, il faut faire quoi après, juste après, il faut reset instantanément, je voulais passbots, mais on s'en fout de ça, il faut toujours réadapter son plan de jeu en fait, genre, tu dois absolument, genre, regarder ta map en permanence et voir s'il y a des mecs qui ont HP ou pas, donc là il faut back, ça c'est très bien, là ta macro est très très bien, là il faut retourner vers le top side, je sais pas pourquoi tu vas au bot encore, en fait là c'est ton grompe qui va respawn ici, donc il faut que tu ailles vers ton grompe, bon on va aller une gank au bot, pourquoi pas, pourquoi pas, mais tu risques de perdre pas mal de temps quoi, tu risques de perdre pas mal de temps, ouais tu perds pas mal de temps, et du coup maintenant tu dois aller à l'autre bout de la map parce que ton grompe est de l'autre côté, donc je pense que ouais clairement tu dois juste, tu aurais juste dû retourner au top là, pour reprendre ton flouka, parce que là tu vas rien faire pendant un petit bout de temps, là c'est du flip total, c'est du flip, t'as pas la priomide, t'as le panthéon qui mise, bon, surtout contre le panthéon tu peux pas forcément invain, bon là tu peux die, donc c'est bien au final, c'est un coup de chance, donc là c'est très très bien ce que tu nous fais, c'est très bien, franchement c'est giga rentable, dommage que tu prennes pas le kill mais bon, et là on peut retourner directement au top ou au red, voilà vu que t'as tout le jungle cup, c'est très bien aussi, allez on farm, on farm, c'est pas mal, c'est vraiment pas mal ce que tu nous fais là, le red, allez full clear, là tu vas aller au mid, alors ça c'est un gang de merde par contre, ça c'est un gang de merde, pourquoi, parce qu'elle est full HP la cindra, ok elle a un peu push, mais bon, faut qu'elle joue mal quoi, si elle joue mal tu peux la tuer, mais si elle joue bien tu la tueras jamais, tu vas juste perdre du temps, ouais bon tu fais craquer le flash, on a vu le panthéon dans la jungle ici, tu peux peut-être redéfendre avec le velligar, ouais, tu peux peut-être défendre, si ton velligar il vient, faut jouer slow, faut laisser à ta team le temps d'arriver, mais là je pense que t'aurais dû check tes loups, parce que c'est sûr à 100% qu'il est sur tes loups, ah non, il était là, ok improbable, bon, là t'as plusieurs trucs à faire, t'as le mid à défendre, mais le mid est probablement mort, au top, bon, tu peux peut-être tuer le Timo, mais s'il y a des choum, c'est chiant, sachant que t'as pas d'ulti, je pense que c'est bien de farmer juste la jungle, honnêtement là, et là tu vas aller au mid, non, là le mid c'est de la merde par contre, c'est vraiment de la merde, là tu dois faire toute ta jungle ici, pourquoi c'est de la merde d'aller au mid, parce que t'as pas la vision sur Panthéon, du coup il peut t'attendre, et Syndra en fait si tu vas dessus, elle va juste faire son stun, et tu pourras pas vraiment la tuer quoi, donc c'est beaucoup trop risqué d'aller au mid ici, ouais, bon tu prends la wave au moins c'est toujours ça, tu prends la wave donc c'est ok, la wave c'est ok, et là je sais pas trop ce que tu cherches à faire, pourquoi tu vas au top là, tu veux faire l'herald, ah il est bot, ok d'accord, non mais c'est bien, c'est très bien, c'est très très bien, c'est très très bien, c'est très très bien, ça me plaît beaucoup, ça me plaît vraiment beaucoup, et là on va encore plus counter jungle, on passe par ici, on met une deep ward, c'est excellent, c'est vraiment excellent, ok, et là du coup derrière on peut gank le top, mais attends mais c'est incroyable là ce que t'es en train de me proposer, c'est une masterclass, tu gank top sur le timing où le Yurik revient, c'est une dinguerie, t'as ton ulti bientôt ? T'as ton ulti, donc là faut juste attendre que ton Yurik arrive, ok c'est très bien, c'est très très bien, c'est parfait, c'est académique, c'est nickel, bien joué à toi, bon, seul petit bémol, il vous a un v2, ça c'est vraiment un petit bémol ça, alors est-ce qu'on aurait pu mieux jouer ici ? en vrai, tout le monde a bien joué, franchement, pour du silver ça joue vraiment vraiment bien, tu pouvais pas mieux jouer que ça, tu pouvais pas mieux jouer que ça, c'est dommage, mais c'est quand même un bon place honnêtement, c'est juste que Timo c'est très fort en lane, il avait l'ignite, et ton Yurik n'a absolument rien fait du fight, ton Yurik n'a absolument rien fait du fight, donc ça c'était un peu dommage, alors, ici on peut rien faire, on fait les Krugs, très bien, et là on verra le topside, là c'est pareil, tu peux juste récupérer la wave à la limite, mais bon, honnêtement, là c'est trop risqué ce que tu fais, t'as ton ulti ou pas ? T'as ton ulti dans 8 secondes, mais bon, tu l'auras jamais, elle va juste faire son truc, et il y a Panthéon qui peut venir, donc à la limite récupère juste la wave, c'est pas mal de retourner, sachant qu'elle a plus son E, mais faut faire très attention, là il y a Panthéon, si elle a son ulti, t'es mort, donc tu joues vraiment avec le feu ici, et là on veut poser l'Eral, l'Erald est bon, parce que le Veigar vient de reset, donc il est pas horrible, après, la Cynéra avait une TP, il y a Full Plates au mid, et Panthéon est top, en vrai je pense là, c'était limite mieux d'aller au top poser l'Erald, bon en vrai c'est ok, je vais pas faire chier là-dessus, allez on fait le raid là, prends ton farm, très bien, là on veut les ganks aux bots, ce gank est nul à chier, il passera jamais, il n'y a que le Xerath avec toi, il faut absolument pas gank bot, on n'a pas de vision sur le Panthéon, là il faut juste farmer ta jungle, on te prend pas la tête, t'as même pas ton ulti, tu vas rien faire, tu vas juste perdre du temps, là en plus tu perds beaucoup de temps, le Panthéon il peut en profiter, pour aller prendre ta jungle, etc, donc ouais, merci beaucoup pour les saves, Max Lamaresma, merci beaucoup, merci, merci, donc ouais, là on veut, on veut, ouais t'as perdu beaucoup de temps, là c'est la première grosse erreur, que t'as fait dans la game là, t'as voulu aider ton, t'as pas de cahier, mais c'était pas possible, et honnêtement, en plus ton Xerath support, qui prend de l'XP solo, c'est très très bien pour toi, là tu lui as volé beaucoup d'XP, et ton Panthéon il peut, le Panthéon adverse il peut en profiter, pour prendre ta jungle pendant ce temps là, là on peut peut-être essayer de tuer le Panthéon, s'il revient ouais, c'est peut-être possible, c'est très bien joué, franchement, franchement, je suis très agréablement surpris, c'est très très bien joué, on punch la lane après, dommage t'as pas à punch en entier là, il y avait encore cette wave là à punch, mais c'est pas très grave, c'est pas très grave, il y avait la moitié du travail qui était fait, allez le Gromp, la Syndra faut faire attention ici, elle peut revenir, ok, on a combien de gold ici ? on a 1400 gold, bon tu back, t'as une drague dans le clé, c'est très bien, franchement, franchement, c'est très très bien, et là tu retournes vers l'Herald, tu peux peut-être protéger l'Herald, bon, pourquoi pas, tu peux faire des cash, là c'est le moment où avec Kha'Zix, tu commences à être vraiment bien dans la game, et on va essayer de trouver des cash en permanence, ah t'as acheté l'Xdrinker, je pense que c'est pas forcément la meilleure idée, le Xdrinker, bon c'est fort contre Timo et Syndra, mais pourtant, on vient contre Panthéon, une petite deck dans le clé là, après il y a Kha'Isa qui a p, aussi, et Yumi Kha'I, non ok, c'est très bien, c'est très bien, c'est un très bon bid, non mais, franchement, c'est vraiment pas mal du tout, bon là on start l'Herald, on a le Xerath top, je vais te dire, c'est pas forcément un bon call, mais on vient de voir Kha'Isa, Yumi bot, donc ça justifie le call, si on avait pas eu l'information sur Kha'Isa, Yumi bot, ça aurait été compliqué, mais là c'est pas si mal, et il y a le Panthéon bot, donc là c'est un très bon call, ok, voilà, deuxième grosse erreur, on vient de voir le Panthéon bot, donc du coup, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire ici les gars, il aurait fallu aller prendre toute la jungle de Panthéon ici, parce que lui il est en train de prendre ta jungle qui est là, donc toi tu peux lui prendre toute sa jungle ici là, tu l'as fait tout à l'heure, et là tu le fais pas, c'est vraiment dommage, parce que là du coup, tu vas juste fermer tes loups, et là, voilà, là tu vas forcer un play, ils sont déjà là, alors que tu peux jouer ça et ça, et peut-être d'arriver le top potentiellement, mais bon, voilà du coup, ça va être un peu random ce qui va se passer, on va rien avoir, on perd beaucoup de temps, ça c'est une grosse erreur, c'est une grosse erreur, c'est dommage, c'est dommage, c'est dommage, et là on va encore continuer à forcer le drake, de forcer le tunnel viso sur les drake, alors que tu aurais pu prendre toute la jungle du Panthéon, peut-être de retuer le Timo, même si c'est compliqué, là tu peux commencer à le 1, parce que tes full magic résistent en plus, donc ouais, et là tu peux rien faire, t'as pas d'ulti en plus, donc laisse tomber, laisse tomber, laisse tomber, laisse tomber, c'est le deuxième drake, on s'en fout, et ouais, ouais, donc là, on peut arrêter la rebu ici, c'est la plus grosse erreur que tu as fait, c'est dommage, jusqu'à présent, t'avais vraiment une game pixel, la game était très très compliquée dans tous les cas, mais là, voilà, là c'est là l'erreur que tu as fait, honnêtement, je sais pas si tu aurais pu win cette game, c'était vraiment compliqué, parce que le Timo a l'air de pouvoir jouer 1v2 au top, mais là, il fallait jouer top sur cette game, il fallait jouer top, pas tout le temps, mais là sur ce naming là, t'aurais dû jouer top quoi, voilà, ah c'était vraiment une bonne game, je le mettrais peut-être sur Youtube en vrai, ça regale, on va, on va, je m'envoyer, avec moi, c'est ce qui, on va,